Bonjour à tous, bienvenue sur cette première vidéo d'une série qui sera consacrée au ligament croisé antérieur. Nous traiterons dans cette série de son rôle, puis de ses pathologies, dont évidemment la plus fréquente, la rupture du ligament croisé. Nous commençons maintenant avec une première vidéo explicative sur l'anatomie de ce ligament. A tout de suite ! Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous précisions sur la différence entre un tendon et un ligament. Un tendon relie un muscle à un os, alors qu'on parle de ligament lorsque celui-ci relie deux os entre eux. Par exemple dans le genou, ici le tendon quadricepital relie le quadriceps à la rotule. Alors que le ligament latéral externe relie le condyle fémoral à la tête du péroné. Du point de vue de sa structure, le ligament croisé est composé de fibres de collagène, organisées entre elles en faisceaux, qui se réunissent afin de donner au ligament ses propriétés mécaniques d'élasticité mais surtout de résistance. Voici un genou vu de face, dont je luxe la rotule en externe. Pour vous montrer le ligament croisé antérieur, qui se situe dans l'échancrure, c'est-à-dire au milieu du genou. Il constitue, avec le ligament croisé postérieur, le pivot central du genou, élément majeur de la stabilité de celui-ci. Le ligament croisé antérieur s'insère sur la partie latérale de l'échancrure au niveau du fémur, et se dirige vers le tibia en avant pour finir son insertion sur les épines tibiales. Voici l'un des rôles du ligament. Il permet de limiter la translation antérieure du tibia sous le fémur. Le second rôle de ce ligament est aussi de limiter la rotation interne du tibia sous le fémur. Le ligament croisé antérieur stabilise donc principalement le genou dans deux plans différents, en translation antérieure et en rotation interne. Pour conclure, un petit mot sur les pathologies rencontrées avec ce ligament croisé antérieur. La principale et la plus fréquente étant évidemment la rupture du ligament croisé, qui a lieu en général lors de la pratique sportive. Cette pathologie fera l'objet de plusieurs vidéos intérieures sur notre chaîne. Sachez également qu'il existe une maladie appelée dégénérescence mycoïde du ligament croisé antérieur, et qui correspond à une modification des fibres de collagène à l'intérieur de ce ligament. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur l'anatomie du ligament croisé antérieur. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne. Merci !